Présentation d'un programme interactif en flash ancien pour l'introduction du sinus au collège. Dans cette première page, on est invité à appuyer sur les touches du clavier indiquées pour déplacer le point T, c'est-à-dire modifier l'angle A qui apparaît de sommet haut. Un angle de 48 degrés par exemple. Suite. En utilisant les flèches du clavier indiquées, on diminue ou on augmente les côtés CT et OT. On conserve le triangle rectangle dont l'angle en eau est A. Et on constate que le quotient CT paroté, vert sur bleu, vert sur rouge plutôt ici. On peut dire côté opposé à l'angle A sur l'hypoténuse. On constate que ce quotient semble à peu près constant. On admet ici que ce quotient CT sur OT est constant. La démonstration est faite par ailleurs. L'important de retenir ici que le sinus de l'angle, c'est vert sur rouge, côté opposé sur hypoténuse. Par exemple, le sinus de l'angle de 48 degrés, c'est environ 0, 74, etc. Donné par l'ordinateur ou l'une calculatrice. Page suivante. Estimer le sinus d'un angle donné au hasard de l'ordinateur. Alors le hasard ici, c'est 19 degrés. On va donc placer un angle de 19 degrés. Voilà. Et aller voir le sinus. 0, 32, 0, 32, 0, 34, 0, 36, 0, 38, 0, 40. Donc c'est 0, 32, 0, 33 environ. 0, 33 par exemple. Valider. Alors l'ordinateur ou une calculatrice vont donner 0, 32, etc. Et on voit que 0, 33 est l'arrondi d'ordre 2, au centième, qu'on a trouvé. Un autre exemple, toujours au hasard de l'ordinateur, 62 degrés. Alors on va aller voir sur l'axe des sinus. 0, 8, 82, 84, 86, 88, 88. Valider. Et on voit qu'on arrive à un résultat très proche de ce que donne une calculatrice ou cet ordinateur. Page suivante. Inversement. Estimer un angle dont le sinus est donné. Alors le sinus est donné ici. 0, 974. Alors à quel angle ça correspond ? 0, 9, 2, 4, 6, 8. Alors c'est environ 76 degrés. On va essayer. Valider. Et on voit que on obtient 77 degrés par l'ordinateur ou une calculatrice. On n'était pas très loin. Un autre exemple. Au hasard de l'ordinateur, 0, 484. Alors 0, 484. Un petit zoom. 42, 44, 46, 48. Là c'est un peu pressant. Donc on va écrire 28 degrés. Valider. On voit qu'on obtient un résultat très proche de celui de l'ordinateur. Bon. Ce petit programme peut être repris en flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Cette copine. Une touteallowation. Estée ous-ups dimensional. Et qui est ça ? Norma directions vis-!?